Hey yo les petits potes c'est Rookie de retour sur Black Cop 6. Aujourd'hui je vous montre comment débloquer les camos or et diamants pour la perceuse c'est parti. Tout d'abord pour débloquer la perceuse si vous ne le saviez pas il y a un événement qui s'appelle The Hit List et en gros ça sera la dernière étape pour les objectifs individuels. Là c'est en train de charger on voit les objectifs collectifs et les objectifs individuels c'est ce que l'on voit à l'écran il faut faire en fait 1000 éliminations en multijoueur ou zombies ou alors 200 en warzone. Concernant le profil de dégâts de la perceuse il faut savoir qu'il y a deux façons de tuer. Soit vous faites gâchette gauche et vous chargez un peu de perceuse et vous relâchez ça fait une sorte d'élimination ça tue en un coup mais ça peut être un peu long et du coup ça peut être pas mal pour faire les camos militaires je vous expliquerai après mais par contre pour faire la série ça peut être un peu embêtant. Sinon vous avez la gâchette droite donc tirée alors que la gâchette gauche donc pour moi c'était visé ou là vous donner des petits coups en avant donc je vais vous montrer si je fais la gâchette gauche donc la touche visée sur le bot ce que ça fait en gros ça fait une sorte d'exécution c'est un peu long parfois si vous voulez enchaîner des séries maintenant je vais vous montrer avec la gâchette droite donc la gâchette tirée ce que ça fait et on verra que du coup là on sera obligé de tuer en deux coups voilà donc là j'ai tué en deux coups donc quand vous jouez en mode normal ça dépend des défis que vous pouvez faire et de vos préférences moi je trouve que les lobbies en ce moment étaient un peu chaud donc j'avais du mal à faire des exécutions je préférais tuer en deux coups en mode normal pour être un peu plus mobile alors que l'exécution vous êtes parti pour la faire et si on vous tue avant bah ça compte pas à savoir en revanche qu'en mode hardcore vous pouvez tuer en un coup avec la touche tirer donc la touche gâchette droite pour moi voilà donc on tue en un coup en mode hardcore donc c'est aussi pour ça que parfois le mode hardcore peut être peut-être un peu plus sympa pour faire les séries notamment pour ce qui est de la classe que j'utilise je vais commencer par le joker je vous invite à utiliser atout avarice qui vous permet en fait d'avoir un atout supplémentaire pour les atouts j'utilise protection balistique pour avoir en fait une réduction de tout ce qui est dégâts explosifs et incendiaires pour avoir on va dire plus de vie pour notamment faire les séries avec la perceuse j'utilise colosses parce que les éliminations corps à corps les exécutions permettent de récupérer de la santé et c'est comme ça qu'on va tuer avec la perceuse et j'utilise folie mécanique pour avoir deux charges d'amélioration de combat et augmenter la vitesse de chargement et en amélioration de combat j'utilise justement au passage agent dormant pour pouvoir m'infiltrer dans l'équipe ennemie ce qui peut faciliter énormément les séries et enfin en atout supplémentaire j'utilise simplement pas de course qui augmente la durée en fait du sprint tactique vous pouvez utiliser en tactique soit une grenade parisante ou flash soit un stimulant voire même une charge électrique pour ce qui est des maps il faut absolument jouer le mode stakeout 24 sur 7 qui est donc dispo en ce moment que ce soit en normal ou bien tout simplement en hardcore notamment pour les séries ça peut être un peu plus facile parfois de faire en hardcore paradoxalement concernant les camo on va commencer avec les camo militaires on vous demande de faire sans élimination avec la perceuse pour ce défi et pour éviter de devenir fou assez rapidement je pense qu'il vaut mieux le faire en stakeout 24 sur 7 mode normal on a pris le contrôle on a pris le contrôle pour les camo spéciaux on va vous demander de faire 50 élimination en activant la spécialité de combat éclaireur ainsi que 15 élimination peu après avoir sprinté avec la perceuse donc l'avantage de ces deux camo c'est que vous pouvez les faire en même temps et pareil pour éviter de devenir fou je vous invite à le faire sur stakeout 24 sur 7 en mode normal il faut pas oublier d'activer la spécialité de combat éclaireur en mettant trois atouts de la famille bleue moi j'utilise ninja pour avoir des déplacements plus silencieux j'utilise ingénieur pour voir les pièges des ennemis mais vous pouvez aussi utiliser tracker pour voir les pas des ennemis et enfin j'utilise vigilance pour savoir si on me vise pour le camo or on vous demandera de faire 10 double élimination ou mieux avec la perceuse moi pour ce coup là je vous recommande peut-être de le faire en hardcore puisqu'on peut tuer en un seul coup en hardcore avec la gâchette droite donc la gâchette tirée ce qui n'est pas le cas en normal ça peut être un peu plus facile pour faire des séries paradoxalement même sur hardcore va mourir beaucoup plus et beaucoup plus vite en normal ça va peut-être un peu plus tricky mais en tout cas les deux sont possibles on va perdre charlie on va perdre charlie et enfin le camo diamant où on vous demande de faire 10 fois 3 élimination sans mourir avec la perceuse et bien même réflexion pour que pour le camo or je vous invite à le faire en hardcore parce que vous tuez plus rapidement et ça peut être plus facile d'enchaîner les séries mais à contrario vous mourrez aussi plus vite donc parfois ça peut être un peu frustrant qu'on meurt au bout de deux kills et qu'on n'arrive pas à faire le troisième donc bien évidemment la série mode normal peut aussi être possible Ammu Après 8 me dites Là on va ch lecturer d'élite ennemi actif sur l'esalue ont sécuris stop d'énormé on contrôle On perd la zone Alpha. Et sur 6, protégez-la. Sur hyper subibétire, protégez-la. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto va vous aider à débloquer le camo or et le camo diamant pour la perceuse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501